Donc on a le sociétaire du Platinium qui se fait inspecter par Patricio Carlos, corps arbitral, qui rentre dans la cage, à la Jeanne Kofi. Donc dans son coin, Sofiane Bougamoun et Jonathan, que j'avais vu performer lors de la Supreme League du 100% Fight, je crois que c'était en octobre. Il avait dominé son adversaire, il l'avait battu par TKO avec des frappes très très lourdes en grand on-pand. Et donc à côté de lui, à droite, dans le coin que vous pouvez voir qui regarde son téléphone, c'est Sofiane Bougamoun, qui à la base vient du Sambo Combat, une excellente discipline de combat russe à la base. La discipline instruite aux militaires russes, une discipline très 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 efficace, qui se décline en deux branches. La branche donc combat, Sambo Combat et la branche sportive, Sambo Sportif. Sambo Sportif, en fait, c'est du grappling avec une veste de kimono. Et le Sambo Combat, c'est la même tenue, sauf que vous avez un casque, façon casque de keyboxing classe C, classe D. Et par contre, en Sambo Combat, vous avez droit à pied point et vous avez même droit au coup de tête. Voilà, en plus des projections et du combat au sol. Alors bien sûr, le coup de tête en Sambo Combat, il est interdit en France parce qu'on aime bien l'exception culturelle française où il ne faut pas faire comme les autres. Mais par contre, en Sambo Combat, dans le monde entier, enfin en Russie en tout cas, je peux vous dire que vous pouvez trouver des compétitions où ça se termine sur des coups de tête. Voilà, donc tout ça pour dire que nous avons cette finale chez les 77 kg. Ouh, gros échange. On voit que les deux hommes sont là pour chercher la victoire. Donc, Alajan Kofi, coin bleu, face à Modibo Diakite du Fighting Beat de Malik Silla, coin rouge. Très gros low kick à nouveau de Modibo qui s'était montré plutôt performant en pied point tout à l'heure. Voilà, il cherche à placer ce crochet à chaque fois en faisant un pas en avant puis en mettant toute sa force ou presque dans le crochet. Alors ça touche, ça doit faire très mal. Par contre, peut-être qu'il s'ouvre un peu sur éventuellement des contres. A voir si Alajan saisira l'opportunité plus tard. En tout cas, les deux hommes sont maintenant en clinch. Et Alajan intelligemment replace son adversaire contre la cage. Technique qui a fait ses preuves dans plusieurs combats qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui. Donc, on a Alajan qui est en position de force puisqu'il a laissé deux bras en dessous des aisselles de son adversaire. Pour établir la balance, il faudrait que Modibo replace un de ses bras. Ouh, Modibo, regardez, incroyable. C'est lui qui a réussi à déstabiliser son adversaire. Franchement, c'était bien fait avec cette tentative de tour de hanche face en lutte ou judo. Regardez, il recommence. Oh là là, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est magnifique ce qu'il fait Modibo diakité. Et regardez, il l'a bloqué en crucifix. Il va peut-être forcer l'arbitre à stopper cette rencontre parce que tout simplement, Alajan était bloqué au niveau des bras. Il ne pouvait pas se défendre. Donc, il y a une frappe, deux frappes, trois frappes et puis au bout d'un certain nombre de frappes, l'arbitre est forcé d'arrêter parce qu'on n'a pas envie d'attendre que le chaos survienne. Encore une fois, on est chez les amateurs et on n'est pas dans le spectacle extrême où on attend de voir si le visage ensanglanté, le combattant dominé va s'en sortir. On n'est pas là dedans. Donc, il y a eu une domination. C'était suffisant pour comprendre que Modibo avait l'ascendant à ce moment-là. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas trop grave, Bobo. On peut retourner à l'entraînement si on veut, dès la semaine prochaine, à Alajan. Et c'est positif. Donc, bravo à Modibo diakité qui gagne par TKO. Donc, position en crucifix, c'est quand vous bloquez, en fait, les deux bras de votre adversaire en étant latéralement placé sur lui. Donc, un des bras avec vos deux jambes croisées et l'autre bras, en fait, en le bloquant entre votre cou et votre épaule. Et votre bras restant, en fait, sert à frapper. Que ce soit en frappe-marteau, en coup de coude quand c'est autorisé, ce qui n'est pas le cas ici. Ou en coup de poing, tout simplement, en crochet. Encore une fois, une finale très spectaculaire. Et j'imagine que Malik Sida du Fighting Beat est très fier de son poulain. Merci. Merci.